C'est ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat que nous avons retrouvé Roland Courbis dans cette magnifique villa digne des meilleurs James Bond. Justement quelle est l'histoire de cette maison ? C'est une maison qui a été achetée par la famille Aliouba à Kurt Hurgens l'acteur américain qui lui même avait acheté cette maison là à la famille des chocolats Meunier. On nous fait comme analyse sur la première mi-temps du Mexique comme quoi c'est une pas une bonne une très bonne première mi-temps alors que les mexicains ont cinq à six occasions je compte même pas les deux sorties de Loris à 20 mètres de son but là on peut plus discuter avec un autre sélectionneur et nous lui souhaitons bon repos bonne retraite dans ses futures fonctions De tenu de tout ce qu'on entend sur moi et notamment que je suis parait-il un escroc notoire de 48 ans je vais quand même vous dire que cette enquête elle tombe du ciel parce que dans le cas que la pêche à la baleine se transforme en une petite crevette ça me fera quand même énormément plaisir Donc pour ce qui est de Balotelli pourquoi je suis quand même étonné j'ai envie d'en parler parce qu'il vient de signer dans un endroit que j'ai la prétention de bien connaître un endroit où c'est même pas la passion du football c'est c'est la folie et dire que ces gens passionnés que sont les marseillais dont je fais partie c'est vrai que ça ressemble par moment à un asile sympathique alors Le combat tactique qu'il a mené avec l'Inter de Milan contre le Barça Il y avait une occasion toutes les 30 secondes pour le Barça Les mecs qui plongeaient j'avais l'impression qu'on était en 14-18 dans les films que j'ai pu voir les tranchées c'était rien à côté Et au haut qui t'a clé le gardien de but on aurait dit la pieuvre de Jules Verne Il y a eu 54 occasions dans les 55 dernières minutes J'aurais joué deux gros matchs en 3 à 4 jours plutôt que de me faire un match toutes les semaines avec des entraînements Mais tu veux que je te passe un film de comment tu jouais toi tu as harcelé qui toi sur un terrain de football ? On te parle des joueurs qui se dépassent sur un terrain de football On te parle pas des joueurs talentueux comme toi qui attendent d'avoir le ballon pour arriver à filer une galette à quelqu'un Toi des efforts tu pouvais même jouer tous les jours quoi Plus les efforts que tu faisais moi chéri Vous n'avez pas l'impression d'être une grande gueule ? Grande gueule ? Bah tenez est-ce que c'est une défaut déjà ? Donc je ne suis pas sûr hein ? Si je gueule de temps en temps, si je proteste, il faut qu'on sache quand même que je ne suis pas sûr d'avoir raison Mais comme je ne suis pas sûr non plus d'avoir tort, je gueule !